Bienvenue à la Côte d'Ivoire. Grand Bassam, jadis capitale coloniale du pays, vit dans l'ambiance désuète, romantique d'une époque révolue. Entre royaume et colonie, le temps s'est figé autrement que les végétations sur ses bâtiments. Maison coloniale, monument de filtre, chacun résonne à sa manière un point de l'histoire ivoirienne. Félix Ophouet-Boigny, premier président, manifeste sa foi catholique et érige à Yamoussoukro la basique Notre-Dame, la plus grande du monde. Chrétiens, musulmans et animistes enrichissent le pays de leur empreinte culturelle et vivent en parfaite harmonie. Une soixantaine d'ethnies préservent aujourd'hui leurs coutumes. Chacun vit les traditions ancestrales au rythme des coutumes et des sérémonies. À Korogo, dans le nord du pays, le rite d'initiation du Poro reste l'un des plus complexes de l'Ouest africain. La musique, tant traditionnelle que moderne, accompagne le peuple ivoirien. Âme d'artiste, la perle de l'Afrique est celle dans l'art de transformer la matière en objet. L'artisanat ivoirien travaille son savoir-faire, sa diversité dans chacune de ses ethnies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à Port d'Ivoire. Avant de découvrir le thématé, la danse des jeunes filles, une découverte de la nature s'impose au fil des kilomètres. Voyant les scènes changer de la forêt luxuriante, dernier vestige des forêts primaires, à la savane boisée. La Côte d'Ivoire compte 8 parcs nationaux, 21 réserves naturelles, une faune et une flore d'une exceptionnelle densité. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada